Et bonjour tout le monde, c'est Dr. Chips. Et aujourd'hui on se retrouve pour le sixième épisode de Pokémon version Christmas. Alors, je tourne cet épisode directement à la suite du précédent. Je suis juste entre temps à les récupérer. Un autre petit légendaire, Mewtwo. Nouveau 70, nommé ADN. Psycho-Up, Psych-Up, je ne sais plus ce que c'est. Peut-être, non, je ne pense pas que c'est Plinitude. Future Spin, Prescience, Mist, Brouillard, Psycho, enfin Psychic-Psycho. Psychic-Up, c'est peut-être moi d'abord, un truc comme ça. Je ne sais plus. C'est possible, on verra pas. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts pour le combat qui nous attend. Il y a un centre de Pokémon ici, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être une maison, une maison random. Mais avant de commencer le combat, je sais, je fais un petit peu dur à l'épisode. J'ai un petit quelque chose à dire. Si Mewtwo est censé être le clone de Mew, et que Mew peut apprendre toutes les capacités de tous les Pokémon, pourquoi Mewtwo ne le peut pas ? Expliquez-moi. Bon, on va apprendre Vol. Elle est assise peut-être pas non plus. On va apprendre quoi ? Bomberk, Bomberk. Je suis sûr que Mew peut l'apprendre. Et Mewtwo ne peut pas. Pareil pour d'autres attaques. Je peux prendre quoi par exemple, dans ce best-t-c-t, c'est là. Giga-sansu. Mew peut l'apprendre. Mewtwo ne peut pas. Pourquoi ? N'hésitez pas à me répondre dans les commentaires. Et vous savez quoi ? Oui, je sais, je vous fais encore un peu durer. On va commencer avec ce best-t-c-t-c. Alors, je n'ai jamais combattu. Je vous ai exprès attendu. Je ne suis pas à Spolz sa team. Je ne sais pas si on est au niveau. Si elle est peut-être sous niveau. Mais en tout cas, c'est ce qu'on verra. C'est ce qu'on verra. J'ai hâte de voir le combat qu'il s'attendait. Déjà la musique. C'est bien ça. C'est bien le trainer féminin. Leaf, feuille. Le trainer. Mew, non. Non, le 28. On va se faire des fonce les gens. On va se faire des fonce. Non, et en plus une attaque acier comme par hasard. Bon, les gens, je vous dis qu'on va se faire des fonce. Ça va. 8 fait. Level 88. J'aurais peut-être pu me douter qu'elle avait le niveau de raid. Et Mew. Comment vous dire que je ne sais pas si elle arrivera en fait. Mais trop comme d'hommes, on s'en fout, je ne veux pas fuir. Bizarre, pas le choix. Une meilleure attaque. Qu'est-ce qu'il fait avec Metronome ? Ah, il dit bon, la Zarylas, on s'en fout. Non, je ne sais pas, je ne suis toujours pas là. C'était la Zarylas. Oh, mais les dégâts. On reste si bizarre, c'est bien. Est-ce qu'on peut le geler ? S'il te plaît. Non. Je pense qu'on va rester tout l'épisode ici parce que, wow. Metronome s'en fout. Ah. Il a décidé de faire Psycho. Et ADN n'a que des attaques psy. On va faire Psycho du coup, on va voir combien de dégâts on lui fait. On va peut-être se faire défoncer les gens. Et je ne sais pas si on arrive à la battre parce que je n'ai pas envie d'Expécheco level 80. Metronome, heureusement qu'il fait Metronome. Ok, on s'en fout. Je ne sais pas si j'ai des huiles ou des trucs comme ça. Est-ce qu'on va quand même réussir à battre peut-être son premier Pokémon ? Il n'y a pas une attaque trop puissante. Ça va. Très un Fouillian. C'est un peu quand même des dégâts. On va peut-être se soigner. Ah non. Je ne sais pas si vous imaginez un peu les gens, mais on est en train de battre. Le dresseur qui est équipé au ARED. Et qui commence avec un Mew. Un Bréon. On est dans la merde. C'est Noctaly. Tartare. Après, c'est vrai que ça ne peut être logique. Vu que Blue a... Enfin, Blue, Red, a normalement un Mew. Il faudrait bien que quelqu'un ait une Noctaly. J'hésite à faire Konobidon. Je pense que ça ne va pas servir à grand-chose. Ce qui va nous faire trop de dégâts. Quoique les gens, il y a peut-être moyen. On a rendu confus. Si on a de la chance, il se fera bien sa confusion. Non. On me rend aussi confus. Konobidon qui est passé. Les gens sont en train de se placer. Est-ce qu'on va réussir ? Je ne sais pas si vous croyez en moi. Ça serait bien. Full Restore. Les gens, on a un Tartare placé à plus 6 en attaque. Est-ce que ça va suffire à votre avis ? Est-ce que ça va suivre ? Oh merde, par contre, si on est confus les dégâts qu'on va prendre. Ça va. Paralyse-le. Un Tartare qui fait autant de dégâts sur un Octalie. Il faut jouer un Strat Tartare. Ah. Là, on a un peu plus dans la merde. J'avais placé le Tartare à plus 6, mais je ne peux pas rester face à un Florizar. Bon, Florizar, du coup, ils n'ont pas pris les mêmes Pokémon que dans le manga. Ils ont pris les mêmes Pokémon, je crois, que dans l'anime. Red qui a Dracaufeu. Lance-Lam. Bon, ça va. Est-ce qu'on va réussir ? On lui a déjà battu deux Pokémon. Le troisième, je pense qu'on peut aussi le battre assez facilement. On peut battre un Florizar assez facilement. C'est vrai que les deux PrepCoin, waouh. C'était puissant. Il y a quand même un Mew. Il est en air. Il va avec 88. C'est chaud. Les gens. C'est chaud. On a 7 units d'épisode. Je suis encore sur ce combat. On a encore perle en soleil. Ici, une solar est mort. Ça nous arrange. Et les gens. Je ne sais pas si c'est même réalisable de battre d'habitude Red avec une équipe level 55. Bon, j'avais quand même mis tout level 70. Je ne sais pas si c'est réalisable. N'hésitez pas à me dire. Mais là, le classe. Je ne sais pas si on peut passer. Si, il y a moyen. Il y a moyen les gens. On y croit. On y croit. On y croit. Je vais peut-être l'appeler comme ça l'épisode. On y croit. Ou le combat le plus épique. Sûrement. Peut-être. Le plus épique de ma chaîne. Je suis quand même assez content de ne pas l'avoir fait du coup après l'épisode dernier. Parce qu'on est à 7 minutes. Du coup, je pense que l'épisode aurait souvent fait 30 minutes. C'est vrai que le L-80, en plus, j'aurais dû m'en douter aussi. J'avais vu, je crois, en plus, quelque part, qu'elle remplacait Red. Allez, Raichu, résiste. Tu peux résister. Tu peux résister. Tu peux résister. Il résiste. Il résiste. Il résiste. C'est ouf. C'est ouf, les gens. C'est ouf. Surtout, on est plus rapide dans le classe. Il est paralysé. Si là, il est paralysé, c'est que la chance est avec nous. La chance est avec nous, les gens. La chance est avec nous. J'essaie de ne pas trop crier, parce qu'il y a quand même les voisins à côté. La chance est avec nous, les gens. On va gagner. On va battre un dresseur, level 88. Quasiment 88. On va battre un dresseur, quasiment, level 88. Avec des Pokémon, level 55. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais... Et en plus, on réussit. Genre... Mais c'est quoi cette chance ? Regardez les dégâts ! Regardez les dégâts ! C'est Ronflex ! On parle de Ronflex, un Pokémon extrêmement défensif. Ah ! C'est chaud. Ronflex ultra laser. Ok, one shot. C'est pas grave. Je vais quand même essayer de ne pas utiliser de rappel, si jamais on peut. Bon, j'en l'utiliserai en cas où, en cas de besoin. Surtout, là, vous savez quoi ? On prévoit. On fait l'impression, quand même. Si c'était peut-être une mauvaise idée, j'aurais peut-être dû l'attaquer avec Psycho. Peut-être qu'il va me refaire l'Ultra Laser, il va me tuer. Mais je préfère quand même faire un pré-science. On sait jamais. Oh ! Ouais, j'aurais l'âge du faire Psycho. En plus, il est frappé dans sa confusion, bon, les gens. Tu sais ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le 8 décembre 2016, bon, alors on se tourne cette vidéo, j'aurai souvent plus tard. Au bout de 10 minutes de vidéo, on aura battu l'if. Miss Stone ? Bon, je suis quand même un peu déçu. Je pense que c'est le réussi Pokémon. Oh ! Ah ! C'est vrai qu'il y a un générique d'habitude qu'on m'arrête. Bon, vous inquiétez pas, c'est pas la fin de Let's Play. Je vais quand même vous laisser un petit peu le générique, au cas où je ne le mettrai pas les derniers épisodes. De toute façon, je peux toujours le prendre et le rajouter après au montage sur un autre truc. Mais cet épisode, franchement, était ouf. C'est pas la fin de la série, je vous assure. Je pense que de toute façon, vous savez quoi ? On va même accélérer un petit peu. Voilà, Zienne. Vous savez où on est ? On est à un endroit où on ne devrait pas être. À un endroit qui n'existe pas. Je ne sais pas comment le jeu va réagir. Parce qu'à la base, cet endroit ne devrait pas exister. On est au Mont Argent. Il me semble. Ah non ! Oh ! Moi, je sais où on est, les gens. Je sais où on est. Et c'est parfait. C'est parfait. C'est à l'endroit, justement, où il fallait que j'arrive. Vous vous souvenez peut-être de Melodelf ? Pour ceux qui ont vu les épisodes dès 2 ans, Ce n'est pas au Mont Argent. Si la musique y ressemble, et qu'à la base, je pense qu'ils ont pris quand même le Mont Argent et qu'ils l'ont juste modifié. Là, on est à la suite du jeu. Ce n'est pas fini, les gens. Ce n'est pas fini. Est-ce que je peux faire surf ? Non. Est-ce que ça fonctionne ? Le Gardin des océans. Normalement, j'ai récupéré l'aile d'argent, donc ça devrait marcher. Peut-être un personnage à parler avant, ici. Matteo, ouais, le créateur de la Rome. On dit que le truc, ça marche, qu'on peut échanger des Pokémon avec d'autres... d'autres gens, d'autres versions. Bon, par contre, est-ce que je peux... Ouais, le festival de la légende. Il y en a peut-être qui savent, mais je ne vais pas vous spoiler. Parce que je sens que ça va être un bon épisode aujourd'hui. Si j'arrive à savoir comment faire pour que ça fonctionne. Est-ce que tu me dis quelque chose ? Ah. Quoi ? Le Norbole ? Great Guardian de Sea... Great Guardian des océans. Je crois à un truc avec le Norbole, avant. Est-ce que je peux faire surf ? Ouais, ça ne sert à rien. Bon, petite ellipse, les gens. Il faut juste que je vérifie quelque chose avant. Bon, relégent. Du coup, je me suis un petit peu renseigné. Donc, c'est bien cet endroit où il faut aller. Sauf qu'apparemment... Il y a un festival qui devrait se lancer. Du coup, je ne sais pas si je me suis couré d'endroit. S'il y a peut-être un autre truc qu'il fallait faire avant. S'il y a peut-être un objet qu'il fallait avoir. Est-ce que j'ai bien l'aile d'argent ? L'objet qu'il remplace, je ne sais plus ce que c'est. Rainbow Wing, ouais. J'ai bien ça. S'il ne faudrait peut-être pas aller récupérer... Oh, oh, ah bon, ou l'oubliera. Ouais, il faudrait qu'il mette en pantalon, ça je sais. Ouais, ça honore le Gardin des océans. Peut-être une personne à qui parler avant. Parce que normalement, il y a... C'est une cérémonie qui doit apparaître. Mais je ne sais pas s'il faudrait peut-être aller sur une case spéciale juste avant. Peut-être pour ça, peut-être une case spéciale. Amatoit, tu me dis quoi ? Ah ! Tu as l'a dit quoi ? Cette pierre force évolue à évoluer en... Ah oui, une pierre mousse. C'est débile parce que... Parfaitement, tu n'as pas besoin. On va visiter juste un peu le truc d'avant. Ça me paraît bizarre. Normalement, c'est ici qu'il faut aller. Il y a peut-être quelques personnes à parler... D'autres personnes qu'il faut parler avant. Voilà. Toi, c'est fait. J'ai bien battu le livre et pourtant, elle m'a ramené ici. Donc, ça devrait être bon, je pense. Là, il n'y a rien de toute façon. Ah, si, il y a un truc derrière. Là, c'est pour repartir, donc, c'est pas là. Petit ar, ouais. Je crois que c'est là que j'avais attrapé en plus. Je regarde s'il n'y a pas un truc peut-être qui est caché à un endroit. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, je trouve un super bon nom. Ça tombe bien. Bon, je m'en fous un peu maintenant, mais ça tombe bien. Ok. Bon, si jamais je n'arrive pas à trouver, si on arrêtera l'épisode là, et je ferai peut-être ça dans le prochain épisode. Parce que je pense qu'il y aura quand même un où j'essaierai de faire la ligue, même si... Je ne sais pas, en fait, si ça vous intéresse que je fasse ça. N'essaie pas à me dire, ouais, si ça vous intéresse. Parce que moi, je serai chaud à la rigueur pour la faire. C'est normal, je ne vais pas la faire non plus, alors que ça ne vous intéresse pas. Ah, c'est peut-être toi. Non. Vraiment, c'est pas toi. J'espère qu'il ne fallait pas faire un truc avant. Scorplan, ah ouais. J'espère qu'il ne faut pas un Pokémon sur soi. Normalement, non. On devrait juste avoir parlé là-dessus. Parce que là, sur le site officiel, il est dit que finalement, au bout d'un moment, il y a un festival qui commence. Et justement, dès que le festival commence, on peut commencer à surfer. Mais comme je dis, ça actique peut-être en parlant d'un personnage, en allant sur une case bien précise. C'est pour ça que je visite un petit peu. Je regarde si je n'ai rien loupé. On va essayer de marcher un petit peu maintenant. On va en reparler à tout le monde. Ouais, elle aime la légende du festival. C'est peut-être parce que je suis arrivé ici avant... Normalement, je ne devais pas régaler avant. Avant que j'ai terminé la ligue. Enfin, la ligue, la deuxième partie du jeu. À moins qu'il faut vraiment battre la ligue. Et ça, je ne sais pas. Parce qu'à la base, j'ai battu Red. Est-ce qu'on a une étoile sur notre carddresseur ? Non, il n'y a pas encore les étoiles de mage. De toute façon, je peux voir si j'ai battu Red. Enfin, battu Red, battu l'équivalent Red. On reste par qui, bien le vers 56, donc c'est bon. Ouais, il faudrait qu'il mette un pantalon. Ça, je sais. Je ne sais pas aller à ces gens, mais bon, je ne pense pas que c'est eux. Ok, ouais. Rien, peut-être là, il y a un truc. C'est quoi ça ? C'est quoi ? Ouais, oui, c'est là, on s'en fout. Je ne sais vraiment pas. Ouais, la mer est trop agitée. On ne peut pas surfer dessus. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez une idée. En tout cas, je vais essayer de chercher un petit peu dans le prochain épisode. Parce que là-bas, je voulais faire ça dans cet épisode, mais apparemment, on ne peut pas. C'est dommage. Il faut peut-être battre la ligue. Bon, je ne vais pas faire non plus un épisode où je vais battre la ligue. Et en fin de compte, je retourne ici. Il ne fallait pas. On verra bien. Je vais essayer de me renseigner. Regarder un petit peu. En plus, je crois qu'il n'y a personne qui est arrivé jusqu'ici pour ce let's play. Enfin, sur let's play. Il y a déjà des anglais, j'ai vu, qui ont fait ce let's play, mais il n'y a personne qui est arrivé aussi loin. Et pour ça, j'en suis quand même assez content. Dans tous les cas, de toute façon, je saurai encore un autre épisode pour la ligue. Mais voilà, je ne vais pas faire un épisode de 10 minutes juste pour la ligue. Et en fin de compte, je ne vais pas faire le festival. J'aimerais quand même bien faire le festival. si possible. Sinon, tant pis. Je ne ferai qu'un épisode pour la ligue. Donc voilà, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. On a quand même eu un combat très intense. Un combat où on a eu chaud. On a réussi à gagner. Parce qu'on a une équipe de ouf. Notre Raichu. Notre Feunard. Notre Montmartyque. Notre Tartare. Et notre Filali. Une équipe de rêve. Et notre Mewtwo aussi. Une Mewtwo con la carte réjouisant. Une équipe de rêve. Qui nous a emmenés loin. Du coup, j'espère que cette épisode vous aura plu. Si vous voulez, n'hésitez pas à liker. Commenter. Ou vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis bye to me. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada